Il est 23h sur RTI 1. Bonsoir à tous. Dans les titres de ce dernier journal, décédé le 1er août 2023, un hommage national a été rendu ce vendredi 24 mai au président Enrico Nabédier. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents ainsi que l'ensemble des acteurs de la classe politique ivoirienne. Hommage également de toute la classe politique nationale à l'ancien président du PDCI RDA. Le chef de l'État a salué la mémoire d'un homme d'État et politique engagé. Les responsables politiques de la scène nationale nous parlent d'un homme épris de paix. Et puis en République démocratique du Congo, Vital Kaméry a été élu président de l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, l'ancien ministre de l'Économie du gouvernement sortant avait échappé à une présumée tentative de coup d'État. Son domicile avait fait l'objet d'une attaque. Vous regardez RTI 1, sonnerie aux morts ce vendredi pour Henri Conanbédie. La dépouille de l'ancien président de la République a reçu aujourd'hui les honneurs de la nation. Celui qui a appartenu à toute la Côte d'Ivoire a été remis à sa famille par le président Alassane Ouattara. Retour sur le résumé de cet hommage de la nation à HKB avec Viviane Aïma. Funeste jour que ce vendredi 24 mai 2024, où la nation ivoirienne a rendu un dernier hommage national à l'un de ses plus illustres fils, le président Henri Conanbédie. Immense homme d'État, figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Sa longévité politique, 65 ans de vie publique, remonte aux premières années de l'indépendance, où le président Félix Oufouad Bouagny lui confie de hautes responsabilités au niveau de l'État. Il accède à la magistrature suprême en 1993, après le décès du père fondateur. Puis devient, après l'élection présidentielle de 1995, le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire avant d'être renversé par un coup d'État en 1999. Sa popularité lui a valu de nombreux surnoms affectueux, dont celui de Sphinx de Daoukro, ou Nzueba, qui signifie « l'eau arrive », ou tout simplement HKB. En politique de premier plan au niveau national, il était le président du PDCI, le parti fondé par Félix Oufouad Bouagny. Il a œuvré avec le président Alassane Ouattara, alors président du RDR, à la création le 18 mai 2005 de la coalition des partis politiques se réclamant de l'idéologie politique de Félix Oufouad Bouagny, baptisé le RHDP. C'est ce RHDP, coalition des partis politiques ou fouettistes, qui a soutenu la candidature du président Alassane Ouattara au second tour de l'élection présidentielle de 2010, et qui a fait front face à la tentative de confiscation de la victoire de son candidat. Le président Alassane Ouattara vouait une grande estime au président Enrico Nambédier, qu'il considérait comme son frère aîné, et à qui il accordait beaucoup d'attention. À l'annonce de son décès le 1er août 2023, à l'âge de 89 ans, le président de la République, Alassane Ouattara, avait décrété un deuil national de dix jours, au cours duquel le drapeau national avait été mis en berne. Ce dernier hommage national, ce vendredi 24 mai, s'est déroulé dans l'enceinte du palais présidentiel, où le président Enrico Nambédier a officié en tant que chef de l'État, du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. En présence du président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, et aussi des personnalités politiques de premier plan venues de l'extérieur, prendre part à cet hommage, notamment le président Nana Akufo Addo du Ghana, la première ministre du Togo, représentant le président Fornya Simbe, le représentant du président Abdou Diouf, le président de la commission de l'UMOA, le gouverneur de l'ABCAO, en présence de la veuve Henriette Beaumont-Bédier, qui a partagé la vie du défunt pendant 66 ans, de ses enfants, de sa famille biologique, de sa famille politique le PDCI, des hautes personnalités de l'État et des représentants de toutes les composantes de la société ivoirienne. La dépouille du président Henri Conant-Bédier a reçu les honneurs dus à sa qualité de grand serviteur de l'État qu'il a été. Ses successeurs chefs d'État, le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État, se sont recueillis sur sa dépouille. Puis, tour à tour, témoignages et oraisons funèbres sont venus rappeler les qualités marquantes de l'homme. Je peux dire, sans risque d'être démenti, que tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur, il était au contraire d'un abord aisé. Il avait toujours pour vous une attention, un petit mot gentil qui vous montrait qu'il s'intéressait à vous et aux aspects les plus banals de votre vie. Humain, attentionné, gentil, c'était cela, l'homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère au premier abord. Non, le président Bélier n'était pas austère. Je crois simplement que c'était quelqu'un de discret, d'intensément privé. La famille était une chose extrêmement importante pour lui. Il adorait son épouse, ses enfants, ses petits-enfants qui sont tous ici ce matin et que je salue avec déférence et affection. Nous pouvons tous être fiers du président Bélier qui a été, aux côtés du président Félix Oufouet de Boigny, l'un des acteurs principaux de ce qu'il est convenu d'appeler le miracle économique ivoirien. Il a été le promoteur de la loi relative au domaine foncier rural en 1998, promoteur des programmes économiques Chêne-Avion, Chêne-PAC, Agri-PAC, ancêtre des actuels supermarchés, créateur d'une ambiose société d'Etat, initiateur du programme des fonds sociaux, initiateur d'un programme ambitieux de développement d'infrastructures communément connu sous le nom des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, etc. Permettez qu'à ce stade, je me tourne de nouveau vers vous, monsieur le président de la République, pour vous remercier très sincèrement pour votre implication personnelle et celle du gouvernement dans l'organisation des funérailles de feu le président Bélier. Excellences, monsieur le président, nous imaginons la peine et la douleur que vous cause cette séparation d'avec celui à qui vous avez toujours rendu les honneurs liés à sa stature et son rang et que vous appeliez si affectueusement « cher aîné ou grand frère ». Vous avez ainsi souhaité qu'une des premières réalisations majeures de vos mandats porte son nom et nous sommes tous fiers de notre pont Henri Conant-Bédier. Donc merci, monsieur le président, encore une fois. Merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Oui, le président Henri Conant-Bédier était surtout un homme de paix qui a consacré sa vie à construire la paix. Nous nous souvenons de son engagement total et sans réserve pour la richesse de la paix, de sa présence au corps des débats et des négociations en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, où chacun de ces mots avait une signification profonde pour une conciliation véritable en vue de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Cette dimension d'homme de paix se perçoit également dans la grande responsabilité que le père de la nation, Félix Oufo-Boigny, lui avait confiée en faisant de lui le protecteur du prix UNESCO, Félix Oufo-Boigny, pour la richesse de la paix. Excellences, M. le Président de la République, permettez que je sacrifie un devoir humain en adressant à vous-même ainsi qu'à votre épouse l'expression de nos condoléances les plus émues. En effet, votre douleur est d'autant plus grande que l'illice disparu n'était pas simplement pour vous un acteur politique avec lequel vous partagez la même source de sagesse qu'est le Président Félix Oufo-Boigny, il était pour vous un intellectuteur à viser. Il savait être aussi une personne ressource, une oreille attentive, un appui inconditionnel et précieux dans les moments de grands questionnements, une conscience analère des subtilités des arcades sociales, des arcades économiques et politiques de notre pays. Il était surtout pour vous un aîné, et ce mot à lui seul, traduit toute la charge affective, toute l'intimité de la proximité que vous entreteniez mutuellement et généreusement. Cher Président Bédier, la Côte d'Ivoire perd en vous un lieu de repère, un condensé d'expérience, un homme accompli et d'accomplissement, un artisan de paix, un fervent adepte du dialogue fécond, un grand serviteur de l'État, un homme d'une envergure indéniable, une personnalité historique qui a su bâtir son histoire en influençant l'histoire de son pays. En signe de respect, les honneurs militaires ont été rendus à sa dépouille. La sonnerie aux morts et un défilé militaire devant la dépouille de l'ancien chef de l'État, marqué par le passage, la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État, une section de l'école de formation des officiers de l'Académie des forces armées, deux peletons de la gendarmerie nationale, une section de l'armée de terre, une section de l'armée de l'air, une section de la marine nationale, une section de la garde républicaine, une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Au moment de la séparation définitive, la veuve, consolée par le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse. Le drapeau de l'État a été remis à la famille, en signe des loyaux services rendus par l'ex-chef de l'État à la nation. De même, sa dépouille a été remise à sa veuve et à sa famille. Pour la suite des obsèques, qui vont se poursuivre par un hommage rendu dans l'après-midi de ce vendredi 24 mai à l'Assemblée nationale, où le président Henri Conan Bédier a présidé pendant 12 ans, de décembre 1980 jusqu'au 7 décembre 1993, date où il a pris les rênes de la présidence de la République. Après Abidjan, les obsèques se poursuivront à Daoukro, sa ville natale. Son inhumation aura lieu le 1er juin, dans son village natal Pepressou, dans la stricte intimité familiale. La classe politique ivoirienne n'est pas en reste dans toute sa composante. Elle a rendu ce vendredi un hommage à l'ancien président du PDCI RDA. Elle garde de lui l'image d'un homme profondément attaché à la paix en Côte d'Ivoire. Rares sont ces moments qui unissent l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Cet hommage de la nation à Henri Conan Bédier en est un. Sur l'esplanade du palais de la présidence de la République, les leaders des grands partis politiques sont bien présents. RHDP, PPACI, FPI, MGC et bien d'autres mouvements sont venus soutenir le PDCI RDA, le plus âgé des partis politiques qu'a dirigé le défunt de 1993 à 2023. Laurent Gbagbo, ex-président de la République, ne manque pas à cet appel républicain, tout comme de hautes personnalités qui ne sont plus en fonction, tels l'ex-vice-président Daniel Cablan-Duncan, l'ex-premier ministre Patrick Hachy, ou encore l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Adversaire comme allié, chacun a tenu à honorer la mémoire de ce doyen de la reine politique ivoirienne. Vous savez, il y a des moments dans la vie d'une nation où on doit se rassembler pour rendre hommage à quelqu'un, à un fils qui a été porteur du frambourg de toute la nation pendant de nombreuses années de sa vie. C'est très important. Je pense que dans le palais de plus constant, c'est toute la nation qui doit se réunir et c'est peut-être ça qui fait l'exception de la Côte d'Ivoire. Nous avions le devoir d'être là pour soutenir à la fois la nation, l'État et la nation, mais également les PDCI qui traversent le moins difficile. Le président Henri Conant-Bédier incarne pour toute la Côte d'Ivoire, pour la classe politique et l'ensemble des générations, un modèle. Un modèle au service de l'État, une personnalité de grande envergure qui a su mettre en avant l'unité, la sagesse et la quête de consensus. Je pense que c'est le devoir. Je suis une cérémonie républicaine dans laquelle vous voyez tout le monde et cela aussi doit vraiment sonner le champ de la réconciliation de toute la Côte d'Ivoire. Nous devons donc être solidaires, nous devons rester unis pour que la Côte d'Ivoire avance. Nous disons Yako à toute la Côte d'Ivoire, Yako au président de la République qui nous a réunis autour de lui pour pleurer son aîné Henri Conant-Bédier. Le président Bédier a toujours été un homme de paix. Et même à sa mort, cela se ressent à travers le rassemblement de tous les hommes politiques, de toute la classe politique. Et ça, c'est vraiment salutaire. Je voudrais dire merci au président Alassane Ouattara qui a rendu un hommage mérité au président Bédier. Autour de la dépouille d'Henri Conant-Bédier, cette image d'une classe politique en communion reste une espérance pour le renforcement de la démocratie ivoirienne. En voyant les leaders politiques se mettre ensemble, discuter, se parler, cela rassure davantage la population que la politique peut se faire autour de moi et la politique peut se faire de façon apaisée. Unanime sur les qualités d'homme de paix qu'était Henri Conant-Bédier, la classe politique promène de s'en inspirer. Pour le défunt homme d'État, communement appelé le sphinx de Daoukro, aucun sacrifice n'était assez grand pour garantir la quiétude des Ivoiriens. Au nom de cette paix, Henri Conant-Bédier avait osé esquisser quelques pas des danses le 8 février 2023, à la faveur de la remise du prix Félix Soufaut-Bouani pour la recherche de la paix à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. On va écouter maintenant quelques réactions de personnalités qui ont assisté ce vendredi à cet ultime hommage de la nation à Henri Conant-Bédier. Des réactions recueillies par Alexis Ouetraogo. Il a servi la Côte d'Ivoire, il a pris des décisions déterminantes à un moment donné de l'histoire de notre pays et nous ne pouvons que lui être reconnaissant, qu'il repose en paix. Je peux dire que le président Henri Conant-Bédier, tout comme le président Félix Soufaut-Bouani et à sa suite le président Alassane Ouattara, a été aussi un bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Je retiens de lui un homme qui a donné une grande partie de sa vie à la Côte d'Ivoire. Nous ferons en sorte, comme ça a été recommandé, que les pas qu'il a posés à la suite du président Offaut-Bouani dans le sens du rassemblement, de la consolidation, de la paix pour tous les Ivoiriens et pour les peuples qui vivent avec nous, que nous puissions poursuivre cette marche-là. Je voudrais prier Dieu d'accepter son âme et de mettre sa main forte sur la Côte d'Ivoire. Je garde de lui ce petit humour caustique qui lui était très particulier. Et chaque fois qu'il prenait la parole, on attendait tous qu'il nous dise quelque chose de saisissant. Et c'était toujours le cas. Donc je voudrais présenter mes condoléances à Maman Henriette Conant-Bédier, aux enfants, toute la famille, les alliés. Nous sommes venus ici pour témoigner de notre affection, témoigner de notre soutien à la famille et surtout rendre hommage à un grand homme, un homme de devoir, un homme d'action, un homme de conviction et un homme de paix. C'était notre leader, c'était notre père, c'était notre guide, vraiment, que le Seigneur l'accueille dans sa demeure. Nous disons, Yako, à notre maman, Mme Henriette Conant-Bédier, Yako, à toute la famille Médier, Yako, à tout le PDC, IRDA. Et que, par son départ, nous sachons qu'il y a une seule et unique chose, nous devons retenir les signes de paix et de rassemblant qu'il nous a donnés. En 1990, il était député de Daoukro, moi, je suis député du plateau, le plus jeune d'ailleurs. J'étais son porte-parole quand il est président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je suis venu vraiment l'accompagner, avec toute la nation, et dire merci infiniment au président de la République pour toute l'initiative qu'il a prise, pour lui rendre un hommage mérité. Un hommage mérité au président Henri Conant-Bédier, qui a été le deuxième président de la République et qui a toute une hommage au service de la nation ivoirienne. C'est un message d'une Côte d'Ivoire réconciliée, d'une Côte d'Ivoire plus unie et fraternelle. Il faut dire que l'hommage qui a été rendu aujourd'hui a été un hommage à son rang. Et je voudrais ici saluer le président de la République et l'ensemble du gouvernement. Vraiment, c'est un hommage très émouvant, qui prouve que la Côte d'Ivoire est unie quand il le faut. Et cela nous a droit au cœur. Sur un tout autre chapitre, la présidente de la Chambre haute du Parlement, Kandia Kamara, a rencontré une délégation de sénateurs, membres du groupe parlementaire du RHDP. À la permanence de l'institution à Abidjan, il tenait à faire le point des actions engagées par le groupe parlementaire. L'objectif affiché derrière cette rencontre est de permettre la bonne marche de l'institution. Hermann Guibet. Permanence du Sénat à Abidjan. Séance de travail entre le groupe parlementaire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et la présidente de l'institution, Kandia Kamara, deuxième vice-présidente du directoire du RHDP. Il s'agit pour les parlementaires RHDP au Sénat de rendre compte à la présidente de l'institution des différentes actions portées à ce jour au Sénat, mais également de recueillir auprès d'elle des instructions ou orientations afin de mener à bien la mission qui leur a été confiée par le RHDP. Kandia Kamara, deuxième vice-présidente du directoire du RHDP, a salué l'opportunité de cette rencontre, remerciant les sénateurs, les félicitant pour leur engagement au service de la nation. Les échanges en constituent plus précisément à ce qui a été élaboré dans le cadre de notre plan stratégique. Nous sommes partis d'un atelier au mois de mars dernier qui a défini effectivement toutes les étapes, toutes les actions que nous devions porter. La première a consisté à l'élaboration d'un cadre de bonne gouvernance par la mise en place d'un règlement intérieur. Nous avions mis en place ce qu'il est appelé maintenant des commissions techniques, qui sont la reprise des commissions permanentes qui sont à l'intérieur du Sénat et qui ont pour mission de procéder à une analyse, à un examen des lois avant les commissions permanentes. Nous appartenons à une formation politique nous voulons que les lois que nous puissions voter s'inscrivent effectivement dans la vision de ce gouvernement, s'inscrivent dans la vision de notre parti politique qui est le RHDP. C'est en ce sens que donc, la commission technique est une innovation se réunir avant tout pour faire une phase préparatoire des lois à examiner. Nous tous nous sommes sortis assez satisfaits. La conscience d'avoir sûrement mené à bien la mission, mais nous pensons que ces mots d'encouragement nous amènent à faire davantage. Avec l'ensemble de tous les sénateurs, nous allons nous donner la main effectivement pour répondre favorablement à la mission qui nous est confie. Le groupe parlementaire RHDP, fort de 92 sénateurs, constitue la majorité au sein du Sénat. Direction Lourdes en France avec la 64ème édition du pèlerinage militaire international. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont allumé et déposé un cierge au pied de la Vierge Marie, une façon pour elle d'intercéder auprès de la Reine du Ciel pour la préservation du climat de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Frédéric Gaurébi, Jean-Marc Gagy. Venir à Lourdes, c'est aussi être édifié sur l'histoire de Sainte Bernadette Soubirous et marcher dans ses pas. Cette religieuse à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois, dont la première du genre, se réalisa le 11 février 1857. Cela s'est raconter la fabuleuse histoire de cette jeune fille, issue d'une des familles les plus pauvres de son village, relève d'un nouveau départ dans la foi chrétienne. Nous sommes ici au moulin de Boli, qui est la maison natale de Bernadette Soubirous. C'est là qu'habitait toute la famille, papa et maman, avec leurs neuf enfants. Malheureusement, beaucoup sont morts en bas âge, ce qui fait que seulement quatre sont devenus adultes. Mais c'est pour Bernadette, la maison du bonheur. Parce que c'est là que papa et maman s'aimaient, là où ils travaillaient, là où ils priaient. Pour nous, chrétiens, ici, cela représente la vie de famille. Cela représente le sacrement de mariage. Ainsi donc, du moulin de Boli à Bartresse, en passant par le Cachaud, les pélérins militaires ivoiriens sont allés sur ces traces. Aujourd'hui, en venant à visiter cette belgérie, qui est ici, au sommet quand même d'une colline, on voit tout le fort physique qu'elle consente à chaque fois pour, j'allais dire, faire l'œuvre de Dieu. Et cela doit nous interpeller pour dire effectivement que sur la voie de Dieu, il y a des épreuves que nous devons accepter. Cette belgérie nous démontre que tout nous s'obtient qu'avec beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices, donc on comprend qu'il faut faire preuve d'humilité, de simplicité et placer toute sa confiance à la Vierge Marie. Pour le père Norbert Coné, la vie de cette religieuse paraît comme une source d'inspiration pour la rédemption du chrétien. Nous sommes venus avec l'agrégation ivoirienne pour que nous puissions visiter ce lieu où Bénadette a vécu, où Bénadette a travaillé. Dans le but de leur expliquer que rien ne s'obtient de manière facile. Les pèlerins militaires ivoiriens sont repartis de cette visite, plus que jamais ragaillardis, dans leur marche chrétienne, sous le manteau de la Vierge Marie, celle qui défait les nœuds. On reste en France avec l'Afrique qui rayonne à Paris. La 22e édition de la semaine africaine de l'UNESCO met en lumière la richesse culturelle du continent. A Paris, les stands sont colorés et animés. Ils présentent une diversité impressionnante d'artisanat, de gastronomie et de tradition venus de tout le continent. Et parmi les participants, la Côte d'Ivoire qui se distingue avec son pagne tissée, une étoffe inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, des pognes, mais aussi des bijoux qui attirent tous les regards. Marie-Laure Ngoran est notre envoi spéciale à Paris. L'originalité et la créativité ivoirienne captives à la 22e édition de la semaine africaine de l'UNESCO. Au stand de la Côte d'Ivoire, les visiteurs peuvent découvrir divers articles, notamment des textiles finement travaillés, tissés et colorés, ainsi que des bijoux en perles, symboles d'un artisanat riche et diversifié. Toutes les régions de Côte d'Ivoire ont leur pagne tissée et notre pagne tissée a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc c'est fait avec notre coton, c'est fait avec nos artisans qui le font à la main et on peut tout faire avec. C'est un véritable voyage culturel et touristique du continent à l'UNESCO. L'Afrique, représentée par pays, montre son savoir-faire dans les domaines vestimentaires, gastronomiques, littéraires. Le livre a un intérêt particulier à la semaine africaine de l'UNESCO. Le livre, c'est l'éducation, c'est l'avenir, c'est le voyage, c'est l'éveil. Quand vous écoutez les coupés décalés et tout ça, ce sont comme la même famille que la rumba par son descendant les soukousses. Et beaucoup de gens écoutent nos chansons, ils dansent, mais sans savoir les messages. Alors j'ai écrit ce livre, c'est un prétexte pour que les gens découvrent les textes. Ces masques représentent des masques qu'on met pendant les festivals, des danses dans les villages. Quand les chefs de village décident de faire la fête qu'on appelle les sobachénous en Angola dans les villages, de base les masques sont en bois, on a décidé de les représenter. C'est très important la culture, c'est ce qui fait un pays et ce qui fait une personne. Les visiteurs trouvent leur compte et repartent satisfaits, emportant avec eux des souvenirs mémorables de ce rendez-vous de partage à l'africaine. Je suis venue ici au stand de la Côte d'Ivoire pour voir un peu les différentes tenues de toutes les ethnies qu'on a, Baoulé, Akans et Nounfou. Et donc je pense que je vais acheter ce qu'il y a sur ma tête, c'est vraiment très joli. Aujourd'hui je porte un boubou qui est originaire de Guinée. Je trouve ça fascinant. La délégation ivoirienne auprès de l'UNESCO met en lumière la synergie entre culture et innovation dans un autre stand qui ne passe pas inaperçu. L'Afrique innove, bouge et montre au monde son art unique dans tous les domaines. Cette édition de la semaine africaine de l'UNESCO reste une vitrine exceptionnelle pour illustrer le dynamisme et la créativité du continent africain. Opérationnaliser le plan stratégique et le modèle économique de l'entreprise IDT, c'est le thème d'un atelier de réflexion initié par la Société ivoirienne de télédiffusion. Il s'agira pour les parties prénantes d'identifier les actions concrètes et de proposer des solutions innovantes afin de renforcer le positionnement de l'entreprise. Un reportage d'Amé Traoré et Jean-Marc Gaghi. À l'avancée des technologies, la Société ivoirienne de télédiffusion IDT initie une réflexion. L'objet de ce rendez-vous est de mettre à jour et opérationnaliser le plan stratégique et le modèle économique de cette structure. Le 19 novembre 2020, notre structure s'est dotée d'un plan stratégique et business model allant de 2020 à 2025. De ce plan découlent huit orientations stratégiques qui traitent de toutes les questions de développement du secteur de la télédiffusion, mais également de performances organisationnelles. L'atelier d'opérationnalisation du plan stratégique de la Société ivoirienne de télédiffusion va nous tracer les sions de l'avenir et aussi tout ce qu'il y a à mettre comme stratégie. Effectivement, ça porte sur tout ce qui est relatif aux finances, tout ce qui est relatif à la technique et tout ce qui est relatif aux ressources humaines, etc., etc., aussi bien que les études. Le représentant du ministre de la Communication salue le rôle fondamental de l'IDT. Il précise que cet atelier aidera à identifier les actions concrètes et à proposer des solutions innovantes. La SIDT joue un rôle fondamental dans la diffusion des chaînes en clair sur le réseau TNT en Côte d'Ivoire, assurant ainsi l'accès à l'information et à la culture pour l'ensemble de nos populations. Cependant, nous sommes conscients que les défis auxquels la société IDT est confrontée et il est de leur devoir en tant que gouvernement et acteur du secteur de la communication, de soutenir et d'accompagner la SIDT dans l'accomplissement de ses missions. La société ivoirienne de télédiffusion IDT est une société d'État créée en décembre 2017. Elle a pour mission principale d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national. On termine ce point d'information avec l'actualité hors de nos frontières avec Vital Kameray, élu sans surprise, président de l'Assemblée nationale en RDC, trois jours après l'attaque de son domicile lors d'une présumée tentative de coup d'État. L'ancien ministre de l'Économie dans le gouvernement sortant de la République démocratique du Congo a pris la tête de l'hémicycle. Vital Kameray, 65 ans, figure de la politique congolaise, retrouve un poste qu'il avait occupé de 2006 à 2009 sous la présidence de Joseph Kabila. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivi. Je vous souhaite une réel de suite de soirée sur RTI. Bonsoir.